L'association Entraide aux Isolés va avoir 70 ans. C'est une association, c'est deux métiers, les personnes âgées et l'accompagnement des enfants en protection de l'enfance. Et c'est trois sites, deux sites sur Grigny et un sur Griseux-la-Varène. L'intuition, c'est à travers une vie quotidienne ensemble, c'est de pouvoir accompagner les vulnérabilités des personnes qui nous sont confiées dans une forme d'entraide. D'être en contact quotidiennement avec des personnes âgées ou des enfants ou des jeunes en situation de vulnérabilité, ça impacte forcément, ça affecte forcément les collaborateurs au quotidien. On a besoin de prendre soin de nos collaborateurs pour qu'ils soient dans une juste et une bonne relation avec les usagers. On est dans une prise de conscience, dans l'accompagnement de nos usagers, qui bien souvent peuvent être en mire-voire avec les situations des jeunes qu'ils ont. Et bien souvent, ça crée des situations qu'on avait du mal à avoir une vraie lecture d'où ça partait. Et finalement, c'est la souffrance à travers la prise en charge des jeunes. On est un salarié, mais un salarié aussi exposé à des situations. Écoute est prise en charge par des professionnels spécialisés dans l'accompagnement de nos collaborateurs qui sont en face à des situations difficiles. De l'écoute, moi je rejoins, c'est l'importance de l'écoute et la prise de conscience de la pénibilité aussi de leur travail. Voilà, on peut toucher sur de la vulnérabilité aussi. L'association Entraide aux isolés L'association Entraide aux isolés, nous avons effectué des entretiens dans les trois établissements que gère l'association. L'objectif de ces entretiens était bien évidemment d'essayer de prendre en compte la vulnérabilité des salariés. Et des salariés spécifiques, puisqu'ils sont en contact permanent avec des usagers qui sont eux-mêmes vulnérables. Ce matin, nous avons effectué donc un atelier avec l'association Entraide aux isolés. Et il est ressorti que la vulnérabilité était aussi une force et pas simplement une faiblesse ou un manque. Donc c'est une force, c'est-à-dire un levier pour agir, pour réagir. Et un levier aussi pour générer de la réflexivité sur ses propres pratiques. On a cherché des solutions et puis on a mis en place un plan d'action. Mise en mouvement tout de suite déjà, on est au travail. Pour moi, ça va être démystifié, qu'est-ce que c'est la vulnérabilité ? Elle n'a été pas suffisamment parlée. Et ce que je trouve qui va être porteur, et je l'espère, à travers ce projet-là, c'est que ça va nous rassembler sur un projet commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !